Pascal Proevo, de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Proe sur Europe 1, on vous retrouve avec votre invité Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, Pascal. Et à 11h14, nous sommes avec Abdel. Bonjour Abdel, vous êtes président d'une association de parents d'élèves et vous avez souhaité intervenir et poser, interroger le président du Rassemblement National, monsieur Jordan Bardella. C'est à vous Abdel. Oui bonjour, bonjour Pascal, merci d'avoir pris mon appel. Donc en fait moi j'avais une question simple, c'est que déjà je présente mes condoléances, j'ai l'occasion avec votre antenne de le faire, donc aux parents du petit adolescent qui a été tué au couteau, donc c'est encore une affaire malheureuse. Mais ce que je voulais savoir, c'est monsieur Bardella, donc en tant que politicien, ça ne m'étonne pas trop en fait que ça ait été récupéré politiquement, parce qu'il n'y a que votre parti ou celui de Reconquête qui aurait pu le faire. C'est quelle est la solution que vous allez donner personnellement à cette famille qui doit passer des moments difficiles ? Mais personnellement, je ne parle pas au niveau politique, parce que nous sortir des histoires de l'immigration, ceci, cela, on sait, c'est une histoire et des choses que vous nous dites tous les jours, mais la solution concrète c'est quoi ? Question est posée, Jordan Bardella vous répond, c'est que les peines de justice soient beaucoup plus lourdes et beaucoup plus dissuasives. Aujourd'hui on se balade avec un couteau, on écope d'un rappel à la loi, d'une amende, mais ça n'est pas suffisamment dissuasif pour ne pas être tenté de recommencer. Donc il faut une politique en matière pénale qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace. Je pense que dans le droit français, l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver un caractère sacré. On ne touche pas à l'intégrité physique dans la République française. Et nous sommes favorables parce qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine, au-delà de peine de prison, prononcée au-delà de six mois fermes, parce que je pense que la multiplication des recours à l'incarcération, aux mesures privatives de liberté, est un drame, parce qu'elle instille dans notre société le poison du laxisme. Donc il faut un tournant en matière pénale. Vous avez parlé de la question de l'immigration, force est de constater qu'une grande partie de la délinquance de rue aujourd'hui est liée à l'immigration, deuxièmement. Et troisièmement, je pense qu'il faut, parce que la bataille elle est aussi culturelle, c'est redresser l'école. L'école doit se recentrer sur ses savoirs fondamentaux, l'école doit redevenir le lieu où l'on apprend à aimer notre pays, à aimer notre roman national, à le chérir et à le transmettre en héritage aux générations qui viennent. Il y a une réponse pénale, il y a une réponse sécuritaire, il y a une réponse éducative, et puis je crois aussi qu'il faut responsabiliser les parents. Et en la matière, nous nous proposons la suppression des aides sociales aux parents de mineurs, et parents d'élèves d'ailleurs. Précidiviste, parce que je pense qu'il y a bien souvent des carences éducatives manifestes. Pardon, mais c'est bien ce que je disais, donc en réalité, on saisit une histoire dramatique individuelle, et on parle en général, mais ça ne servira à rien ce que vous me dites. Monsieur, vous me demandez mes mesures, je vous les donne. Mais oui, mais ce n'est pas des mesures que le Front National ou le Rassemblement National peut faire dans l'immédiat. Pourquoi vous vous saisissez d'une affaire immédiat ? Dans l'immédiat, nous ne sommes pas au pouvoir, monsieur, donc par définition, il faudra prendre les prochaines élections. – Oui, je ne suis président de parents d'élèves de plusieurs établissements. Est-ce que vous pensez réellement que ce que vous venez de dire est une solution à cette violence qu'on trouve dans la rue ? Ce n'est pas une solution, d'un point de vue général, c'est un peu féerique. – Non, non, pas du tout, monsieur. Je pense que quand, aujourd'hui, on veut commettre un crime ou un délit, la loi n'est pas dissuasive. – Mais si, il y a des condamnations qui vont tomber, la justice n'a même pas encore fait son travail. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la réaction. Au lieu d'être patient et de voir réellement ce que la justice va faire… – Donc, monsieur, vous me… Pardon, excusez-moi, monsieur, mais sauf votre respect, vous me reprochez… Non, mais, monsieur, vous me reprochez de donner des mesures, parce que vous me les demandez, et en même temps, vous me reprochez de ne pas attendre pour pouvoir exprimer mes mesures. C'est un peu contradictoire. Dans l'affaire Philippe Moguillot, qui est ce chauffeur de bus, qui, à Bayonne, a été laissé pour mort. Il a demandé, il y a quelques mois, durant la crise sanitaire, à des gens qui sont montés dans son bus de porter le masque. Il a été tabassé, il a été laissé pour mort. Les assassins de Philippe Moguillot, sa femme a témoigné à plusieurs reprises dans différents médias, ont écopé de 13 ans et 15 ans de prison. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux ? Est-ce que vous croyez que 13 ans et 15 ans de prison, ils en ont déjà fait un ou deux, je crois, quand on a ôté gratuitement l'avis d'un chauffeur de bus qui a eu le malheur de se trouver là, au mauvais endroit ? Est-ce que vous croyez que c'est suffisamment dissuasif pour dissuader précisément ceux qui voudraient se livrer à ce type d'agression gratuite dans notre pays ? De réitérer, je ne le crois pas. A Crépole, le procureur de la République, n'a pas retenu l'intention raciste. Il y avait une centaine de témoignages, visiblement. Je trouve ça étrange. Il y en a neuf qui allaient dans ce sens-là. La question, elle est simple dans ces cas-là. Est-ce que la justice a peur de mettre de l'huile sur le feu ? La société française est inflammable. On parle de la justice, on peut parler également des médias, parce que le récit médiatique est différent, j'ai envie de dire, d'une chaîne à l'autre aujourd'hui, d'une chaîne mainstream. C'est vrai aussi pour la presse écrite. Et on pourra écouter et revenir sur ce qu'a dit notamment Patrick Cohen. Mais c'est assez intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que je n'ai pas souvenir qu'en France, le combat culturel ait eu lieu de rédaction à rédaction. Dans le temps, c'était les politiques qui se répondaient, et maintenant, c'est des journalistes qui répondent à d'autres journalistes. On l'a vu avec le journal du dimanche, lorsque Geoffroy Lejeune a été mis en cause par beaucoup de ses confrères. Et on voit Patrick Cohen, qui est visé à juste titre, me semble-t-il, pour avoir relaté des faits qui ne correspondaient pas exactement à la réalité. Et qui était en l'occurrence la version intégrale de ceux qui avaient commis les agressions. Donc il y a un combat culturel, médiatique. Et les meurtres du Crépaule. Je pense surtout qu'il y a aujourd'hui un peuple français, et peut-être une grande partie des élites qui ouvrent les yeux, et de l'autre, une minorité de censure. Une minorité de censure qui ne veut pas voir. Je pense que pendant longtemps, beaucoup n'ont pas voulu voir cette réalité, qu'elle soit sécuritaire ou migratoire, parce qu'ils étaient dans le déni. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne veulent pas la voir parce qu'ils en ont peur, précisément. Et quand vous vous retrouvez sur des plateaux de télé face à des journalistes qui sont dans le déni le plus total, vous parlez du service public, c'est l'un des exemples, mais je pense qu'ils ne veulent pas la voir parce qu'ils ont peur de la situation. De la même manière que lorsqu'il y a un fait comme celui-ci, on vient très vite accuser les responsables politiques de faire de la récupération. Le procès en récupération, il est fait pour taire la réalité. Il est fait pour taire la vérité. Et il est fait pour faire en sorte que, durant ce qu'on appelle le temps de décence, personne ne dise rien. Et ensuite, on passe à l'étape d'après et l'affaire est mise sous le tapis. Parce que la vérité, c'est qu'affaire après affaire, il ne se passe rien. Après l'affaire Philippe Moguillot, il ne s'est rien passé. Après l'affaire Lola, il ne s'est rien passé. Après le drame d'Annecy, il ne s'est rien passé. Après l'assassinat de Dominique Bernard, il ne s'est rien passé. Après ce qu'il s'est passé à Crépole, on nous appelle à nous taire. Donc moi, je ne me tairai pas. Et je pense que précisément le rôle d'un responsable politique, c'est de dire les choses, c'est de dire la réalité et c'est de proposer une réponse politique, non pas qui relève de la justice privée, d'expédition punitive, de slogans vengeurs, mais une réponse politique pour faire en sorte que des jeunes de 16 ans dans notre pays ne soient pas contraints de porter le cercueil de leur meilleur ami parce qu'il a encore une fois eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et vous avez raison de rappeler que le refus de qualifier cet assassinat de considération raciste est étrange au regard des différents témoignages qui disent qu'ils sont venus de gens qui étaient sur place. Ils sont venus pour planter des Blancs. La famille a fait passer le message hier via la mère de Romain-sur-Isère qu'elle regrettait que le racisme ne soit pas pris en compte par le procureur. Bon, Abdel, vous, vous avez un avis différent de M. Bardella. Vous considérez au fond que c'est un fait divers isolé qui s'est passé à Crépole. J'entends certaines gens être sur cette ligne. Je remarque, pour entendre depuis la semaine dernière, pour entendre les uns et les autres qu'à Saint-Martin-le-Petit, par exemple, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de jeunes qui ont débarqué dans une soirée. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. On a mis quand même 55 personnes pour retrouver ces jeunes et ils seront jugés au mois de janvier. Pour le moment, ils sont libres. Ils étaient quand même avec des couteaux dans une soirée. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. J'étais ce matin avec un tenancier de boîte de nuit de Rennes qui m'explique que c'est sans arrêt, qu'il y a des bagarres de rues devant son quartier et que ce sont des jeunes. Et il disait, des jeunes issus, effectivement, des quartiers difficiles. C'était ses propres mots. Donc, c'est la différence entre un fait divers et un fait de société. Et j'ai l'impression, Abdel, que personne ne veut entendre une réalité qui le dérange. Abdel. Oui, alors, ce n'est pas que personne ne veut l'entendre. On le voit quasiment tous les jours. Vous parliez des médias et des politiques. Moi, je les mets à peu près dans le même sac. Je veux dire, normalement, on devrait avoir une politique d'apaisement. Ça veut dire que quand on voit... Mais ça ne veut rien dire, une politique d'apaisement. La politique d'apaisement, c'est de prendre des mesures. Moi, j'ai parlé de Nantes 50 fois. J'ai parlé de Nantes 50 fois. Je suis né à Nantes. Tous mes amis de Nantes m'expliquent qu'aujourd'hui, après minuit, c'est dangereux de se balader à Nantes. Ce n'est pas normal, cher Abdel. Et c'est vrai également pour Rennes. Ce n'est pas normal. Et qui est dans la rue à minuit, à une heure ou deux heures du matin, c'est toujours le même type de population. Je n'y peux rien. Ce sont des statistiques. J'ai appris également ce matin qu'il n'y a plus de statistiques sur la manière dont on est blessé ou tué. On ne sait pas si c'est blessé par balle, par couteau, etc. C'est assez quand même étrange. C'est-à-dire qu'en plus, on a le sentiment que les informations ne circulent pas. Donc, ça crée effectivement un climat particulier qui va jusqu'au nom de ceux qui étaient présents à Crépelle, dont le nom a été caché pendant huit jours. Donc, tout ça crée un certain climat. Convenez-en, Abdel. Oui. Alors, après que les noms soient cachés, je ne pense pas qu'ils aient été cachés. Peut-être au départ, le temps que la justice fasse son travail. Mais à un moment ou à un autre, les noms seraient sortis. Mais est-ce que les noms ont de l'importance ? Parce que si ça a de l'importance, là, je ne comprends plus rien. Ils seront condamnés. Alors déjà, ils sont français. Mais vous savez très bien qu'ils ont de l'importance. Mais c'est parce qu'ils sont français qu'ils ont de l'importance. Excusez-moi. On est sur le seul français. Jordan Bardella. Excusez-moi. Mais qu'on est sur le seul français. Pour M. Bardella, non, ça n'a pas d'importance. Qu'on est sur le seul français. Des gens qui sont issus de l'immigration, qui ont la nationalité française et qui se comportent en toutes circonstances, en France, comme les ressortissants d'un État étranger, vous l'avez vu pendant les émeutes, avec des slogans anti-français, avec des slogans anti-flics, avec des slogans qui contestaient tout ce qui appartenait de près ou de loin à la France ou à la République française. C'est ça le sujet. C'est bien un problème. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis favorable à ce qu'on mette fin au droit du sol. Je pense qu'il n'y a pas de droit automatique à la nationalité française. Et que la nationalité française, ce n'est pas un spéculoos, en fait. Et on n'arrive pas comme ça dans un pays en violant les lois, en se comportant avec des slogans qui font l'apologie et la revendication d'un État étranger en attaquant des policiers, en agressant des gens, en agressant des jeunes et de le faire dans l'impunité la plus totale. Moi, j'appartiens à une génération de gens issus de l'immigration, italienne notamment, qui, quand ils sont arrivés, avec d'autres d'ailleurs, et même à l'époque, immigration maghrébine, africaine, européenne, etc., quand ils sont arrivés en France, ont fait un effort exigeant qui était celui d'oublier une partie de sa culture d'origine dans son pays de départ pour se fondre dans la communauté nationale. Ils n'exigeaient rien de l'État. Ils n'exigeaient pas des aides. Ils n'exigeaient pas l'État nounou. Ils n'exigeaient pas plus de droits. Ils travaillaient. Ils faisaient en sorte d'apprendre la langue, de s'intégrer, de respecter la police et de respecter la République. Et on a un peu le sentiment que les nouvelles générations semblent dispenser de cet effort. Merci beaucoup, Abdel, en tout cas, d'avoir échangé avec Jordan Bardella. Merci beaucoup. Il est 11h26. Nous marquons une pause et vous pouvez évidemment de nouveau nous appeler. On écoutera peut-être M. Cohen, justement, parce que c'est très intéressant le combat qui existe aujourd'hui dans les médias. Moi, c'est souvent quelque chose dont je parle ici. Donc, M. Bardella pourra nous donner son avis. Jordan Bardella, c'est vrai que l'espace médiatique ne vous est pas favorable, on va le dire comme ça. Alors, c'est quoi l'espace médiatique ? Oui, ce n'est pas le plus favorable. C'est sûr. C'est quoi l'espace médiatique ? Non, mais disons les choses. L'espace médiatique, ce sont les artistes, les écrivains, les intellectuels. Qu'on n'a pas beaucoup entendu sur l'affaire Thomas, d'ailleurs. Qu'on n'a pas entendu les footballeurs, par exemple. Ils ont un peu que je déplore, c'est-à-dire que... C'est un fait. Personne ne peut contester ce que je dis là. C'est-à-dire que M. Mbappé avait fait un tweet pour Naël. Petit ange. Et manifestement, il n'a pas voulu faire un tweet pour Thomas. C'est dommage. Mais c'est vrai pour les comédiens, c'est vrai pour les écrivains, c'est vrai pour les artistes, c'est vrai pour tout ce qui est l'espace médiatique. Qui, y compris d'ailleurs sur la marge contre l'antisémitisme que j'étais, n'étaient pas très nombreux. Et, évidemment, l'espace médiatique télévisuel, on parle souvent, moi je suis le premier à en parler ici, donc je vais en parler même si vous êtes présents, que ce soit quotidien avec M. Barthès, que ce soit c'est à vous avec M. Cohen. L'église de la bien-pensance. C'est ainsi. Le temple du politiquement correct. Mais peut-être faut-il les entendre aussi. Peut-être est-ce pour de bonnes raisons de ne pas vouloir apaiser les choses pour reprendre le mot d'Abdel. Alors écoutez ce que disait Patrick Cohen hier qui rapportait selon lui ce qui s'était passé dans cette soirée. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village. Ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de filles sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre. Ils sont venus pour draguer les filles avec des poignards quand même. Donc là, on a un exemple chimique de la traduction d'un fait divers dramatique dans l'espace médiatique français, en l'occurrence, une émission qui a pignon sur rue qui s'appelle C'est à vous. Mais ce n'est même pas une traduction. C'est la version mot à mot des agresseurs. C'est mot à mot et pour argent comptant, la version des agresseurs de Thomas. C'est-à-dire qu'eux arrivent sur place dans un état d'esprit festif. C'est vrai qu'on vient, vous avez raison, pour des fêtes entre jeunes avec des couteaux. Ceci, ça ne choque personne. C'est parfaitement normal. Et finalement, les autres auraient provoqué. Et donc, on parle ici d'une rixe. Donc, on voit bien que le relativisme est un danger. Et ce qu'on a vu à l'œuvre, là, sur la séquence depuis quelques jours dans certains médias, par certains journalistes, parce que je pense que maintenant, ça n'est plus tout l'espace médiatique. Il y a quelques années encore, la version qui a été développée par M. Cohen sur cet avou aurait été développée dans l'intégralité du système médiatique. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus aucune citadelle qui est imperméable à ce discours et à cette réalité. Et que les choses évoluent. Donc, il faut s'en féliciter. Mais je pense que les Français ne sont pas dupes. Et je pense que quand les Français entendent ça, honnêtement, ils tombent de leur chaise et ils se disent mais au fond, les idées dominantes ne sont pas les idées majoritaires. Et que les idées qui dominent dans la classe intellectuelle, la classe politique, dans la classe politico-médiatique au sens large ne sont plus les idées majoritaires dans le pays. Je rappelle que l'émission quotidienne qui a un pouvoir, qui a une audience assez importante, jamais une personnalité du Rassemblement National n'a été reçue ? De mémoire de militants, non. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'a jamais été reçue chez Yann Barthez et vous-même... Ils l'assument d'ailleurs. Ils disent, on n'invite pas des gens, ils ne disent même pas du Rassemblement National, ils disent du Front National. Donc, ils assument d'avoir un combat qui est un combat militant. Ils ne font pas du journalisme. C'est une question qui m'intéresse parce que M. Barthez a un actionnaire et cet actionnaire, c'est M. Bouygues qui représente quand même pour... qui a un poids en France avec TF1, avec TMC, etc. Je me demandais si vous, en tant que président du Rassemblement National, aviez fait un jour une démarche pour dire, dans une émission extrêmement importante où nous sommes parfois souvent caricaturés, est-ce que nous pourrions être invités pour simplement qu'on entende notre voix ? Je ne l'ai pas fait, le fait de ne pas être invité sur Quotidien ne m'empêche pas de dormir. Et pour tout vous dire, je ne suis pas certain qu'il y ait un seul de mes électeurs qui regarde Quotidien, si ce n'est parfois les petits extraits qui peuvent tourner sur les réseaux et qui peuvent être assez drôles et assez légers, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nos électeurs qui à cette heure-là soient devant Quotidien. Donc, ce n'est pas très grave. Et juste, il faut que tous ces gens-là comprennent que nier la réalité de manière aussi grossière, nous insulter de manière aussi grossière et donc, encore une fois, insulter nos électeurs. C'est vrai pour certains journalistes, mais c'est aussi vrai pour les ministres du gouvernement, à commencer par M. Dupond-Moretti. Tout ça nous sert en réalité. Et vous savez, quand vous êtes dans une émission où les questions du journaliste sont tellement caricaturelles, tellement outrancières, que quand vous sortez, ça produit l'effet inverse. Et vous recevez beaucoup de messages de gens qui vous disent « M. Bardella, je ne vote pas pour vous, mais la manière dont vous avez été reçue qui plus est sur le service public est inadmissible. » Mais alors, par exemple, ça nous rend sympathique, me semble-t-il. Où trouvez-vous récemment ? Hier matin. Hier matin, je... Avant-hier matin, me semble-t-il, je suis au cas de vérité sur France 2. Thomas Soto me diffuse, on parle de problèmes extrêmement sérieux pour la vie du pays et pour la vie des Français. Et j'ai le droit à un best-of de trois minutes des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Ce qu'ils ne font pour personne d'autre. C'est-à-dire que le fait, en pleine émission des cas de vérité qui durent 10-12 minutes, d'arrêter l'émission pour passer des images à l'écran, déjà, ce principe-là, c'est extrêmement rare. Je n'ai jamais vu ça sur cette émission-là. Et en plus, pour me passer des propos de Le Pen qui ont 35 ans. Alors après, ils étaient fiers de leur petit coup, mais résultat, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de ce type de méthode et pour qui, en fait, ça nous rend tout ça sympathique parce que je ne suis pas Jean-Marie Le Pen et essayer de m'associer dans une forme d'archéologie politique à des propos qui ont 35 ans, ce qu'on ne fait pour aucun autre mouvement politique. Est-ce que si M. Roussel, demain, vaut au cas de vérité, on va lui passer des images d'archives du pacte germano-soviétique où les communistes font alliance avec les nazis en 1939 ? La réponse est non. Est-ce que quand on a M. Fort, on va lui passer l'image de M. Mitterrand qui se fait remettre des mains du maréchal Pétain à la Francie, c'est-à-dire la plus haute distinction du régime de Fichy ? La réponse est non. Mais je pense que tout ce cinéma, tout ce cirque ne passe plus le mur du son. Les Français ne sont pas dupes. Nous aimons éperdument notre pays et nous avons en tout cas la volonté de le soigner même si ça déplaît à certains et nous y arriverons parce que nous sommes très déterminés. Terminons la séquence Cohen avec ce qu'il dit et l'instrumentalisation qu'il vous reproche. D'abord, la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive. Même si des insultes racistes ont bien été entendues par neuf témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village, cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans et les balles tragiques comme on disait souvent sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé. Patrick Cohen fait de la politique. C'est ce que lui avait dit un juré Éric Zemmour et il n'avait pas tort. Il fait de la politique et de l'idéologie. Mais tous ces gens qui sont dans le déni de manière volontaire ou naïve ont surtout la chance de vivre dans des endroits qui sont protégés. Voilà. Donc quand vous n'avez jamais à prendre le RERB samedi soir à 23h quand vous êtes une femme en jupe et que vous rentrez de soirée entre Châtelet et Sevran, oui, vous n'avez pas de raison de vous sentir en insécurité, de vous sentir menacés par cette violence et cet ensauvagement de la société. Mais ça, encore une fois, c'est une petite minorité de gens et je pense que l'insécurité est aujourd'hui un sujet majeur pour nos concitoyens qu'il y a dans notre pays 120 attaques au couteau par jour, 120 attaques au couteau par jour, une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre société et effectivement, cet ensauvagement et cette violence, je le dis, est lié directement à notre incapacité à maîtriser la politique d'immigration. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, et les Français le savent parfaitement, que tous ceux qui viennent dans notre pays commettraient des crimes et des délits. Heureusement, l'immente majorité ne le fait pas. Mais quand, dans les transports en commun d'Île-de-France, 93% des vols, d'après le ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers, il y a évidemment un lien mais probablement, tous ceux qui sont dans le déni ne sont jamais eux-mêmes confrontés à l'insécurité et je souhaite qu'ils n'y soient jamais confrontés mais ils ont de la chance. Et ce n'est pas parce qu'ils ont de la chance et qu'ils ont cette chance d'en être protégés qu'ils doivent mépriser ou dénier au peuple français ces inquiétudes, ces angoisses et ces ressentiments. Maxime sera avec nous pour poser une question. C'est la thèse de Thibaut de Montbrial qui explique que tant que les gens qui sont dans l'espace médiatique ne seront pas attaqués personnellement, tant qu'ils ne seront pas en bas de leurs immeubles, en bas de leurs maisons et qu'ils feront ce qu'ils font dans d'autres quartiers, rien ne changera et rien ne bougera. C'est le vrai peut-être de Patrick Cohen et c'est le vrai de beaucoup d'autres sans doute. On marque une pause et nous revenons dans une seconde. Bonjour Maxime. Bonjour Pascal. Vous êtes dans un métier a priori, ce qu'on appelle un métier en tension. Très en tension, oui absolument. Où il y a plus d'offres que de demandes, nous sommes d'accord. Absolument, on arrive grosso modo à recruter personne. Et pourquoi ? Parce que les salaires ne sont pas assez bons ? Parce que c'est trop dur ? Je pense que parce que c'est trop dur et parce qu'il n'y a plus, en tout cas, très très peu de Français qui veulent faire des travaux, des travaux compliqués. Maintenant, c'est la facilité. Donc plus personne ne veut faire. Moi, je travaille quasiment qu'avec des immigrés. Je suis chef de cuisine et toute ma cuisine, je suis le seul Français. bon, vous vouliez échanger avec Jordan Bardella et lui apporter un témoignage du terrain. Je pense déceler votre question par avance. Dites-moi. Non, non, allez-y, je vous en prie. Non, ma question, c'était d'abord l'occasion de communiquer avec lui parce que je l'ai déjà vaguement rencontré dans une petite ville, dans un petit restaurant au fin fond de l'Espagne. Je l'ai croisé et il était très sympathique d'ailleurs. Et donc, je pensais que c'était l'occasion de vous appeler parce que, comme vous l'avez dit, je suis cuisinier donc je travaille exclusivement avec des immigrés. J'ai 20 ans donc normalement à ce stage-là on bloque sa fac mais bon, c'est pas mon cas et je vote pour vous. Donc voilà, je voulais vous encourager et vous demander si vous alliez vous présenter en 2027. Je pense qu'on vous demande tout le temps et plutôt vous encourager à le faire parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, tous les gens de mon âge qui vous soutiennent, ils vous soutiennent vous plutôt que votre parti parce qu'en fait vous parlez à une certaine jeunesse. Nous, on n'a pas connu les 30 Glorieuses et on aimerait bien connaître ça, on aimerait bien pouvoir sortir sans se faire emmerder, on aimerait bien pouvoir vivre comme les anciens l'ont fait. Merci pour votre question et pour votre soutien et votre témoignage, votre marque d'affection. Marine Le Pen a la légitimité je crois aujourd'hui pour porter notre camp lors de la prochaine élection présidentielle est aujourd'hui donnée en tête du premier tour et je pense qu'elle peut être élue présidente de la République donc je l'ai dit et je le redis sans parler à sa place si évidemment elle est candidate à la présidentielle je serai l'un de son premier soutien comme je l'ai toujours été et je souhaite en tout cas sa candidature à cette élection présidentielle. Vous avez gagné beaucoup de batailles le Rassemblement National ces dernières années d'abord sur le plan moral puisque mis à part M. Dupond-Moretti personne ne vous fait plus le procès d'être un parti nazi ce qui a pu exister dans les années 70 et ceux qui le font en tout cas vous l'avez dit c'est sans doute contre-productif en revanche il y a une bataille que vous n'avez pas gagnée c'est la bataille de la crédibilité est-ce que vous êtes armé pour gouverner ? Est-ce que vous avez les hommes qu'il faut ? La qualité qu'il faut ? La compétence qu'il faut ? L'exercice du pouvoir ? Non vous ne l'avez pas et ça c'est une bagarre qui est la plus importante la compétence est-ce que demain le programme est fait ? Est-ce que les 10 mesures que vous prendrez vous les savez déjà ? Est-ce que les 100 jours parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut 100 jours pour changer la France ? Est-ce que c'est trop tôt de poser cette question ou est-ce que c'est déjà en place ? Non mais non seulement nous serons prêts mais nous nous y préparons chaque jour que Dieu fait et que tous les jours nous travaillons avec l'ensemble des gens qui nous accompagnent Alors quelles sont les premières mesures pour changer la France ? De nos députés qui travaillent et que nous avons vivement incité à se spécialiser et quand on regarde aujourd'hui dans les différents sondages je ne vais même pas vous parler du bilan d'Emmanuel Macron qu'on a présenté comme un Mozart de la finance et qui dont le moins qu'on puisse dire c'est que les 12 points supplémentaires de dette l'aggravation spectaculaire de la balance commerciale ou l'augmentation de la pauvreté ne sont pas à mettre au crédit de gens qu'on présentait comme des experts donc les experts c'est très bien mais à un moment donné il faut aussi c'est un peu facile cette parenthèse du Covid il y avait toujours une parenthèse Nicolas Sarkozy il y avait une excuse François Hollande il y avait une excuse Emmanuel Macron il y avait une excuse la première mesure que nous engagerons c'est un référendum sur l'immigration parce que je pense que tant qu'on ne met pas dans la constitution française le référendum ce n'est pas une question vous savez qu'un référendum c'est deux choses soit c'est une question oui non à une question qui est posée par le pouvoir soit c'est un texte de loi que vous soumettez à l'approbation du peuple français moi je pense que tant qu'on ne fait pas passer par référendum l'ensemble du bouclier politique juridique administratif économique pour protéger la France de vagues migratoires qui n'en sont qu'au début du commencement incluant dans ce texte la priorité nationale les aides sociales réservées aux familles françaises la suppression du droit du sol l'expulsion systématique des délinquants des criminels étrangers mais pour une raison très simple Pascal c'est que si on ne met pas ces mesures là dans la constitution si on ne fait pas rentrer dans la constitution française l'ensemble de ces textes il y aura toujours et c'est ce que je reproche au gouvernement avec ce texte de loi sur l'immigration une jurisprudence européenne une jurisprudence internationale qui viendra casser notamment les expulsions et les procédures d'OQTF donc il faut rendre le bouclier face à l'immigration le bouclier juridique il faut le rendre intouchable aujourd'hui l'état français décide de 25% de sa politique d'immigration le reste c'est l'union européenne les juridictions européennes et les juridictions internationales donc premièrement référendum sur l'immigration que nous engageons dès les premières semaines sur les autres sujets économiques notamment Marine Le Pen pencherait à gauche souligne les experts là aussi oui les experts de qui c'est qui les experts ? les experts super non mais les experts ils ont un très bon bilan les experts qui regardent son programme son père était libéral elle n'est pas tout à fait sur cette ligne là nous conduirons et je le dis une politique économique raisonnable à destination à la fois des ménages à qui on a vocation à rendre du pouvoir d'achat et ça sera notamment l'objet d'une de nos premières mesures qui sera la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant sur l'électricité le gaz le fuel parce que je pense que se chauffer et se déplacer alors que c'est un bien de première nécessité est en train de devenir un produit de luxe dans la sixième puissance économique mondiale et à destination des entreprises notre objectif c'est pas de faire partir les entreprises c'est qu'il y ait encore plus d'entreprises en France pour défendre les intérêts français et je pense que le drame de notre pays aujourd'hui c'est qu'il n'y ait plus je suis favorable d'abord à ce qu'on revalorise le travail je pense que le différentiel dans notre société entre celui qui n'a pas d'activité professionnelle qui bénéficie de la protection de l'État de l'aide notamment sociale de l'État et celui qui travaille et qui bénéficie d'un salaire je trouve que cet écart est trop faible donc nous permettrons des hausses de salaire jusqu'à 10% exonérées de cotisations patronales ça c'est une vraie réponse c'est un vrai coup de pouce pour les chefs d'entreprise qui aimeraient augmenter les salaires mais qui ne le peuvent pas parce que les charges sont trop importantes deuxièmement je pense qu'il faut poursuivre les baisses de fiscalité pour les entreprises et notamment la baisse des impôts de production je pense qu'on réussira à réindustrialiser à relocaliser si on libère de l'enclume fiscal une partie de la production et je suis faveur à ce qu'on supprime alors la CVAE est étalée jusqu'en 2027 il faut la supprimer et de supprimer notamment la C3S qui pèse aujourd'hui sur le haut du compte d'exploitation je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse en gros il faut baisser les impôts de production et en baissant les impôts de production ce n'est pas les impôts de société ? ah non ce n'est pas l'IS l'IS a déjà été baissé à 25% et d'ailleurs on nous reproche souvent on nous dit vous faites des baisses d'impôts mais elles ne seraient pas financées quand vous baissez l'IS à 25% vous faites rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État et l'impôt de production l'impôt de production c'est ce qui s'applique sur le haut du compte d'exploitation donc c'est la CVAE c'est la C3S on peut rentrer dans le détail mais il faut baisser d'importe quoi et troisièmement je pense qu'il faut refaire de la France et ça c'est notre ambition un paradis énergétique parce que pendant très longtemps la France a été ce pays là ça va mieux non le nucléaire ça va mieux l'atout français incontesté pour le pouvoir d'achat des français pour les entreprises pour la compétitivité de nos boîtes c'était le nucléaire il faut mettre le paquet sur le nucléaire il faut construire de nouveaux EPR et faire en sorte que les français entreprises comme ménages puissent payer l'électricité et l'énergie au prix de production il y a ce qui n'est plus le cas et nous serons donc des défenseurs acharnés des investisseurs acharnés du nucléaire pour faire de la France un paradis énergétique mais vous me portez la question de la crédibilité économique j'ai beaucoup d'autres mesures et je serais ravi d'en parler davantage sur le nucléaire il y a désormais consensus puisque Emmanuel Macron s'est rangé aux arguments en même temps c'est à dire en fait monsieur dilapie toute la filière nucléaire il abandonne Astrid il ferme Fessenheim et après il vient dire on va rouvrir les centrales nucléaires et ce matin j'écoutais précisément sur Europe 1 parce qu'on a peu dit le mot Europe 1 vous ne connaissez pas monsieur Liberti peut-être monsieur Bardella monsieur Liberti est un des directeurs importants de cette maison et il souligne qu'on ne dit pas assez Europe 1 donc Jordan Bardella est sur Europe 1 je suis très ravi d'être sur Europe 1 alors là c'est 5 points il y a votre dispo pour reparler du programme est-ce que vous pouvez redire je suis très heureux d'être sur Europe 1 là on va avoir une augmentation là on va avoir une augmentation vous êtes déjà assez augmenté ça va attendez on va pas non plus vous êtes là vous oui j'arrive je vais venir faire un petit point il vient d'arriver pour une fois il est là après moi il nous reste on doit vous libérer à midi si j'ose dire bon ça serait bien qu'on parle un peu de vous ce que vous êtes on sait rien on sait même pas mais vous savez pourquoi on va dire après la pause on sait pas si vous avez des enfants on croit savoir avec qui vous vivez mais vous n'en parlez jamais je pense que vous ne savez pas alors vous voyez je dis on croit savoir et j'ai raison de dire on croit savoir finalement mais je vais vous répondre et bah à tout de suite on se dit très bien c'est Pascal Freud et vous aussi je vous propose de saluer un des hommes les plus étonnants que vous allez rencontrer dans votre existence monsieur Bardella c'est Olivier Guenet et monsieur Boubou mais si vous êtes un des êtres les plus étonnants vous êtes venu aujourd'hui nous parler de quoi ? des réseaux sociaux bien sûr comme d'habitude on a Thierry qui nous écrit je compte sincèrement sur cette nouvelle génération de politique pour faire l'union des droites Steph nous dit j'en ai assez de cette omerta j'habite dans une mairie socialiste et c'est infernal et on finit avec Gérard Jordan Bardella ne pense-t-il pas que nous sommes à un point de non-retour ne pense-t-il pas qu'il y a deux France irréconciliables ? c'est quoi votre vie ? vous avez 28 ans vous êtes issu d'un milieu très modeste ma maman est à Tsem en Seine-Saint-Denis dans une école de Seine-Saint-Denis mon père a une petite entreprise elle travaille elle sera bientôt à la retraite un peu plus tard que prévu compte tenu de la réforme mais c'est une vie de sacrifice quand vous choisissez la politique de sacrifice vous l'avez bien voulu ce mot sacrifice je l'ai voulu je l'accepte mais je le dis c'est une vie de sacrifice vous avez des frères et sœurs ? je n'ai pas de frères et sœurs fils unique et parents séparés très tôt j'ai grandi seul je me suis construit tout seul dans un milieu qui n'était pas politisé mais je vous dis vie de sacrifice parce qu'en fait quand vous faites de la politique vous n'avez plus de vie personnelle vous n'avez pas d'amis ? si bien sûr j'ai des amis j'essaie d'en préserver mais vos espaces de liberté sont très petits mais vous allez parfois au cinéma vous allez au théâtre ? je suis abonné à plein de plateformes Amazon, Netflix vous n'allez jamais au théâtre ? ça peut m'arriver mais je fais beaucoup de choses de la maison je sors beaucoup évidemment vous allez à l'opéra ? non je ne vais pas à l'opéra vous faites du sport ? je fais du sport et dont la boxe et en matière de sport quelles sont vos passions vos sports favoris vos sportifs peut-être favoris ? je regarde un petit peu le foot j'aime beaucoup la F1 la Formule 1 tous les sports de compétition parce que la politique c'est aussi un peu de compétition donc j'essaie d'avoir un peu la vie qu'on a quand on a 28 ans mais compte tenu de tous les sacrifices qu'impose la politique en première ligne où le moindre mot la moindre déclaration est scrutée, analysée je vous l'avais dit l'autre jour sur CNews mais quand on monte en politique il y a de moins en moins d'oxygène en fait et donc il faut être prudent si j'ouvrais votre portable ce que j'aimerais faire parce que je suis un garçon curieux j'essaie de scinder les deux c'est entre la vie privée et la vie politique si j'ouvrais votre portable et que je regardais la playlist qu'est-ce que je trouverais ? vous trouvez de tout il y a des trucs très récents il y a des trucs très anciens j'aime autant ce qui se fait maintenant qu'Aznavour par exemple dont ma chanson préférée et sa jeunesse d'Aznavour qui dit lorsque l'on tient cette richesse avoir 20 ans dès l'endemain plein de promesses ça nous parle évidemment mais vous aimez le rap par exemple ? pas trop je connais mais ce n'est pas ce que j'écoute le plus et alors votre vie privée puisque vous en avez parlé vous-même est-ce que vous êtes privée de vie privée ? on vous a prêté longtemps une aventure avec une jeune femme du clan Le Pen je ne sais pas si c'est vrai ou pas je n'ai jamais entendu alors Pascal je ne ferai aucun commentaire sur ma vie privée pitié protégez-moi et épargnez-moi dans ce dernier espace de liberté qu'il me reste laissez-le-moi s'il vous plaît je vous en conjure laissez-moi mon amoureux encore un peu mais lorsqu'on est un homme politique et lorsqu'on est un homme public c'est vrai que par définition on est parfois privé de vie privée et en tout cas il y a une forme de transparence donc je ne sais pas si vous êtes alors est-ce que vous êtes marié est-ce que vous vivez en couple est-ce que vous avez un projet de couple en commun est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants je pense que ça fait partie aussi des questions qui intéressent les électeurs le temps viendra voilà où j'exposerai mes projets de vie personnels vous savez je pense que les gens en fait les français et nos électeurs m'ont un peu vu grandir en fait quand j'ai été mis en première ligne et que Marine m'a lâché dans le grand bain en 2019 lors des élections européennes il y a bientôt 5 ans j'avais 22 ans quasiment 23 et donc les français m'ont un peu vu grandir voilà et je souhaite qu'ils puissent continuer à me voir grandir encore mais mais ce dernier espace de liberté j'y tiens je le protège et avec Marine Le Pen est-ce que le fait que vous ayez grandi comme vous dites est-ce que il peut y avoir parfois parce que vous lui devez tout objectif je sais ce que je lui dois je lui dois une part très importante de ce que je suis devenu politiquement bien sûr et forcément on sait bien que ça se termine mal parfois en politique entre le dauphin et celui qui est je pense qu'on est je pense qu'on est assez différents des autres et je pense que ce que Marine a réussi à constituer à nous deux est assez singulier en fait dans la vie politique j'ai pas souvenir d'un binôme comme ça qui se soit constitué elle est très importante pour moi Marine Le Pen je lui dois énormément de ce que je suis devenu politiquement je pense que sans l'opportunité la chance qu'elle m'a le donné je n'en serai pas là et je lui serai toujours libre à vous de me croire ou de ne pas me croire mais je pense que les français nous accordent cette sincérité d'une totale fidélité d'une totale loyauté avec elle vous seriez son premier ministre si elle était élue présidente de la République c'est elle qui prendra la décision et je vais vous mettre la décision et je vous laisse d'un coup de match d'une totale loyauté